Du 26 novembre au 28, les éléments de la section de recherche de la Gendarmerie nationale ont effectué un transport à Wokam dans le cadre d'une enquête pour un vol de scooter. A cette occasion, ils ont retrouvé sur les lieux où se trouvait le scooter volé et plusieurs scooters en pièces détachées de vol qui ont été également déclarés au niveau de la section de recherche. Mais de façon incidente, ils ont également découvert sur les lieux un lieu de détention de plusieurs personnes visiblement séquestrées et soumises à des actes de maltraitance, voire de torture. Ces personnes étaient en majorité des jeunes âgés de 17 à 42 ans. Ils souffraient visiblement de malnutrition et plusieurs d'entre eux étaient blessés. Ils ont été donc pris en charge par les éléments de la section de recherche qui les ont évacués au niveau du service de santé de la Gendarmerie nationale situé à la caserne Sambodieri-Gallo et à l'hôpital principal de Dakar avec l'aide du médecin-chef de la Gendarmerie nationale. Poursuivant leurs investigations, les éléments de la section de recherche se sont également rendus sur trois autres sites de détention identiques à celui de Wacom. Il s'agit d'un site qui est situé à Guédiaway, où 213 personnes ont été également retrouvées. Un autre site, situé à Malika, accueillait également 22 victimes. Le dernier site, situé à la zone B, accueillait, quant à lui, 100 victimes.